À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi la grande barrière de corail ? Dans les océans, au ras de l'eau, vit un minuscule animal en forme de tube, le corail. Les coraux se groupent par milliers et leurs squelettes dures forment peu à peu un mur. À l'est de l'Australie, dans l'océan Pacifique, ce mur est immense, deux fois plus long que la France. C'est la grande barrière de corail. Depuis quelques années, les coraux s'abîment. Tout le monde se demande comment l'Australie va sauver sa barrière. Mais pourquoi c'est important de protéger la grande barrière de corail ? D'abord, parce qu'elle est très ancienne. Certaines parties de la barrière ont 18 millions d'années, plus vieux que les hommes préhistoriques. Ensuite, parce qu'elle abrite des milliers d'animaux différents. On y trouve 1500 sortes de poissons, 4000 espèces de coquillages, et des baleines, des requins, des tortues. C'est utile pour la pêche, les sciences, et ça favorise le tourisme. Cependant, les coraux sont très fragiles. Ils ont besoin d'une eau propre, claire, entre 18 et 30 degrés. Plusieurs dangers menacent les coraux. Le réchauffement et la pollution des océans. Les cargos qui traversent la barrière. Depuis 1975, l'Australie a donc créé un parc naturel autour de la barrière. Des lois empêchent de l'abîmer. Et en 1981, l'UNESCO, une organisation des Nations Unies, a déclaré la grande barrière patrimoine mondial de l'humanité. Mais aujourd'hui, si l'Australie ne réussit pas à protéger la grande barrière de corail, l'UNESCO la classera patrimoine en péril, pour alerter le monde entier. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada